Précédemment, dans Crisis. Tu sais que nos bureaux sont à New York si tu as besoin de quoi que ce soit. On est d'une assoce qui permet à des familles new-yorkaises de se loger. Comme je suis ta mère, Amber, c'est logique que je m'inquiète. L'agent Finlay fait sa première mission de garde rapprochée. Vous êtes prêts à vous prendre une balle pour moi ? J'ai été formé pour vous protéger, je ne serai pas là sinon. Nous savons qui vous êtes. Nous avons parlé aux agents de l'autre 4x4. Attention ! Hurst ! Dans 15 secondes, un camion sera là. Vous allez tous descendre de ce car et monter dans ce camion. Comme vous l'avez constaté lors de votre enlèvement, nous sommes des professionnels. Nous sommes aussi particulièrement à l'aise lorsqu'il s'agit de faire usage de la force. Ne me sortez pas le refrain, je suis trop impliqué pour travailler correctement vu que ma nièce se trouvait dans ce car. Votre sœur sera notre alliée. On n'est pas en très bon terme, monsieur. Maintenant, vous l'êtes. Et tu veux seulement voir ton enfant. Je sais que j'ai dit que je ne voulais pas, mais maintenant, je ressens le besoin. Qu'est-ce que vous avez ? Deux hommes, la vingtaine, inconscients tous les deux. Nos hommes sont morts et le FBI a emmené les deux soldats. On pense qu'ils ont enlevé les enfants pour utiliser leurs parents. Morgan Ross, la sœur de Dunn, l'ambassadeur, les ravisseurs les ont tous manipulés. Il fallait obéir ou leurs enfants mourraient. Appelez votre ami le général Osborne, dites-lui que vous devez le voir en tête à tête pour lui parler d'une affaire importante qui concerne la Maison Blanche. Et de quoi il sera question, je peux savoir ? De vérité. Et de souffrance. Les journalistes vont avoir beaucoup de questions à nous poser. Ils voudront tous savoir comment ce père de famille est décédé. Il est mort pour son enfant parce que les kidnappeurs ne lui ont pas laissé le choix. Dunn ? Si on arrive à récupérer leur fille, comment lui expliquer ce qui s'est passé ? Vous avez été membre du Congrès assez longtemps, Monsieur Wirth. Vous avez fait quatre mandats. Vous avez envoyé plein d'hommes et de femmes se battre. Aujourd'hui, c'est votre tour. Vous avez compris comment utiliser ce que je vous ai envoyé ? Mais ne vous obligez pas à faire ça. Madame Wirth, vous avez compris comment utiliser ce que je vous ai envoyé ? Oui. Vous avez peur ? Faites en sorte que l'amour que vous portez à votre fille vous donne la force de faire ce que je vous ai demandé. Tu crois vraiment qu'il va le faire ? Tu le ferais pas, toi, pour sauver ta fille ? J'ai pas d'enfant. Je suis désolé de la prendre. Les personnes qui ont enlevé vos enfants les utilisent comme moyens de pression. Les personnes qui ont enlevé vos enfants vous demandent de faire un choix impossible. Si vous avez été contacté, il est impératif que vous nous le fassiez savoir. Ne vous soumettez à aucune de leurs injonctions. Je sais que ce que je vous demande est difficile. Alors je vais vous faciliter la tâche. En ce moment même, chacun de vous fait l'objet d'une enquête approfondie du FBI. Vos faits et gestes seront observés. Vos conversations seront enregistrées. Il est hors de question qu'on les laisse vous utiliser. Je vous en fais le serment. Tu savais que la photo d'Amber que tu m'as donnée faisait partie du programme des kidnappeurs ? Non. Il m'avait dit que je pourrais la revoir et au lieu de ça, ils m'ont laissé cette photo. On ne t'a pas demandé de faire entrer cette photo au FBI ? Non. Tu ne me crois pas. Je crois que tu m'as menti quand tu me l'as donnée et je crois que tu me mens encore. Et si je pouvais le prouver, je te ferais mettre en prison. Il y a deux jours, tu m'as supplié de la trouver. Je ne t'avais jamais vue comme ça, tu avais l'air tellement effrayée. Mais là, ça c'est la mec dont je me souviens, la mec qui contrôle toujours tout. Qu'est-ce qui a changé ? Rien du tout. J'ai toujours aussi peur. Et je te supplie encore de retrouver Amber. Mais je crois que tu devrais te concentrer davantage sur l'enquête et laisser de côté l'évidente hostilité que tu n'aurais à mon égard. Si tu veux retrouver ta fille. Tu sais pourquoi ils ont libéré le fils de l'ambassadeur ? J'imagine que l'un ou même que les deux parents ont fait ce qu'on leur a demandé. Ta femme a fait ce qu'il voulait, pourquoi ils n'ont pas libéré Amber ? Tu lui as demandé ? T'as pas envie de savoir ? Parce que moi je serais très curieuse de savoir pourquoi. Si je te dis que je n'en sais rien, tu me diras sûrement que c'est un mensonge. Peut-être que tu n'es pas la bonne personne pour mener cette enquête. Je pense que ta colère affecte ton jugement. C'est mes médocs. Étant donné les circonstances, j'ai augmenté un peu les doses. Tu veux te faire une trace ? Non, merci. Descendez ! Tout de suite ! Tout le monde en va tout de suite ! Grouillez-vous, allez ! Allez, on descend ! Bougez-vous ! Allez, on se grouille plus vite que ça ! Les noms de famille de A à M sur la droite, de N à Z sur la gauche. Allez, grouillez-vous ! Vous devez faire des piles de billets de 3 cm de haut. Vous les emballerez dans du papier alu. Vous mettrez 3 piles par sac. Vous remplirez le reste du sac avec exactement 100 grammes de grains de café. Vous fermerez le sac et mettrez 6 sacs par boîte. Vous fermerez les boîtes et devrez les empiler. Il y a 250 000 dollars devant vous. Vous n'irez pas vous coucher tant que ce ne sera pas fini. Le groupe qui empilera le plus de boîtes ne sera pas puni. Allez, on se bouge, vite ! Grouillez-vous, plus vite que ça ! Du café ? Pour déplacer l'argent, les chers Nifleurs ne sentiront pas l'odeur du fric. Monsieur Wears ? Monsieur Wears ? Madame Wears ? Que puis-je faire pour vous ? Je suis l'agent Pender. Nous sommes les agents envoyés par le FBI. On commence aujourd'hui. Pourquoi vous êtes si nombreux ? Deux pour vous, deux pour votre mari. Ma femme est mon directeur de cabinet. Elle va partout où je vais. Eh bien, ça vous fera une belle escorte. Je vous en prie. Je peux savoir pourquoi vous ne vouliez pas que je vienne au rendez-vous avec votre sœur ? Non, sûrement pas. J'espère au moins que vous avez fait l'effort de tout enregistrer. Non, désolé, vous avez d'autres questions à me poser à ce sujet ? Nom d'âme, votre famille, vos règles. Et vous me soutenez parce que c'est ce que font les bons coéquipiers ? C'est ce qu'on m'a enseigné. Sauf s'ils vous tirent dessus. Sauf s'ils vous tirent dessus. Pardon, je suis madame Fletcher de l'administration. C'est vous les agents du FBI, responsables des parents ? Oui. J'ai vu madame Yarrow, la femme du sénateur, s'enfermer dans la salle de musique. Leur fils Loan était à bord du car. Où est-ce que ça se trouve ? Au bout du couloir. Vous avez pu voir ce qu'elle faisait ? Oui, elle pleurait. Bugatti. Ferrari. Lamborghini. Tu veux bien t'arrêter, s'il te plaît ? Maserati. Porsche. Il est à 2000. Quoi ? Luc, il plane. Ce matin, quand je me douchais, il sniffait des médocs. Parfait. Tiens, il a fait la même chose ? Non. Pourquoi ? Je rêve ou tu rougines ? Non. Le garde m'a foutu une baigne, tu te souviens ? C'est un bleu. Continuez à travailler. Madame Yaro, vous m'entendez ? C'est pas vrai. Madame Yaro, on peut ouvrir cette porte. Je vois rien. Son mari est sénateur, il a du pouvoir. Les kidnappeurs peuvent l'utiliser. Où sont les clés ? On vous a appelé ? Oui. Ce matin. Madame Yaro, ouvrez la porte. Madame Yaro, ouvrez la porte. Donne. L'un des parents passe à la télé en ce moment. Je vous envoie un lien immédiatement. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? De lire ce document. Nous avons enlevé vos enfants. Maintenant, ils sont à nous. Vous auriez dû vous montrer plus attentionnés envers eux quand ils étaient encore avec vous. La moindre tentative pour les trouver les conduira à la mort. La moindre tentative pour nous trouver les conduira à la mort. Vous contrôliez tout, c'est terminé. Vous déteniez le pouvoir désormais. Vous avez lu ce document, votre... Madame Yaro, arrêtez cette interview. Arrêtez ça tout de suite. Non, non, pas encore. C'est pas fini. S'il vous plaît, vous n'êtes pas venu par contre ça. Je récupérerai Sloan quand mon mari aura fait ce qu'ils ont demandé. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est... Attendez, sortez d'ici ! Qu'est-ce que les kidnappeurs ont demandé à votre mari ? Je ne sais pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais seulement, il doit aller. Où est-ce qu'ils l'ont envoyé, Madame Yaro ? En fait, ils ne l'ont envoyé nulle part. Il est toujours ici. Quelque part dans ce bâtiment. Il faut faire évacuer le lycée. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma famille aujourd'hui. Nous formons tous une grande famille à Ballard. Vos enfants sont nos enfants. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de demander. Ça ne devrait plus être long. Et voilà. Je ne sais pas si je vais y arriver. Soyez forte. On va ramener Sloan à la maison. Le SWAT et l'équipe de déminage ont fini de fouiller l'école. Aucune trace de votre mari. Aucun signe d'effraction ni d'intrusion. Où est votre mari, Madame Yaro ? Je crois qu'il est temps de vous mettre dans deux pièces séparées. Allez, plus vite, grouillez-vous ! Personne n'aimerait être du côté des perdants aujourd'hui. C'est sûrement l'argent des parents d'Aziz. Ils ont dû payer sa rançon et ils l'ont fait sortir. Ils ont pris une photo de toi. Alors tu vas sortir bientôt. Ta mère va payer et tu vas sortir. Tiens. Amber, je suis vraiment désolé. Désolé de ce que vous avez fait ? Ou désolé de m'avoir menti ? Je suis désolé de t'avoir blessé. Hé, toi. Hé ! Hé, ça va pas ? Il a enfreint les règles. Aidez-moi. Vite, tiens-lui la tête. Allez, Jin, reste avec nous. Allez, Jin. Un, deux, trois, un... Il a besoin d'aide. Est-ce que vous m'entendez ? Vous devez sortir de votre planque. Allez, Jin, reste avec nous. Il respire. Ton chien t'est en arrière. Allez, Jin. Un, deux... Meg, ça me fait du bien de te voir. Est-ce que tu as rencontré les autres parents ? Ce matin, au lycée. Comment vont-ils ? Ils sont sous le choc. Frank Beckwith et Clark Freud n'étaient pas là. Freud a été tué. Beckwith a arrêté. C'est le chef de cabinet de mon mari. Les kidnappeurs l'ont contacté ici. Ils l'ont obligé à torturer un homme. Quelle horreur. Hé. Ils lui ont rendu son enfant. Ils lui ont dit qu'il leur trouverait s'il aidait à torturer quelqu'un. Et Frank a dit oui. Ils vont m'appeler aussi. Avec tout le pouvoir qu'a mon marié. Il ne fera pas ce qu'il lui demande. Mais moi, je n'ai pas prêté serment. Je vais devoir faire quelque chose d'horrible pour Kyle. On a toujours pris soin de nos enfants, Julia. C'est ce qu'on va continuer à faire. On ne peut pas laisser les autres s'en charger. Je sais que c'est difficile pour toi de ne pas tout contrôler. Mais on doit laisser le FBI s'en occupe. Et s'ils ne peuvent rien faire. Cet enlèvement est ciblé contre nous. L'ambassadeur Rindt, Morgan Ross, moi, Beckwith, Freud et bientôt vous. Julia, ces hommes nous utilisent. Le FBI ne peut pas nous comprendre. Pas vraiment. Passe ce coup de fil pour moi, Julia. Fais en sorte que je puisse entrer au FBI. Que je puisse voir tout ce qu'ils ont sous les yeux. et je les aiderai à récupérer nos enfants. Et si ça ne suffisait pas ? Et si on n'arrivait pas à les sauver ? Pas ce coup de fil pour moi. Les kidnappeurs vont tous nous obliger à faire quelque chose. Nous devons nous protéger, tu comprends ? N'importe quel parent peut entrer dans ce lycée. Pourquoi les ravisseurs tiendraient à ce qu'un sénateur y aille ? Votre mari n'était pas à Ballard, n'est-ce pas ? On vient de perdre du temps et de l'argent à fouiller ce lycée. Un temps précieux qui aurait pu servir à retrouver ses enfants. Alors aidez-nous ! Où est votre mari, Madame Yaro ? Mon mari est en train de récupérer notre fille. Pourquoi est-ce que vous me demandez de l'empêcher de faire ça ? C'est vous qui nous avez dit où trouver Madame Yaro. Je pense que vous l'aidez depuis le début. En effet, j'essaie de l'aider. Vous avez aussi aidé le sénateur Yaro. Sa voiture est toujours sur le parking du lycée, mais par contre la vôtre n'y est plus. Vous savez où il est ? Oui. Vous savez ce qu'il s'apprête à faire ? Oui. Et s'il blesse d'autres personnes ? Ce sont les kidnappeurs qui l'ont obligé à agir comme ça. Ces hommes sont les seuls coupables. Mon mari est déterminé à ramener notre fille à la maison. Il sait que cela va ruiner sa carrière, mais il est bien décidé à le faire. Où est votre voiture ? Je n'ai pas l'intention de vous le dire. On peut avoir cette info en quelques minutes. Ce sera toujours ça le gagné, pour que le sénateur récupère sa fille. La nuit dernière, un homme a été torturé par l'un des parents. Torturé et ensuite amené à retourner son arme contre lui. Votre mari pourrait s'apprêter à faire quelque chose de très dangereux. Oui, mais c'est vous qui êtes dangereux. À cause de vous, ma fille Sloane sera peut-être tuée. C'est vous qui êtes dangereux si vous essayez d'arrêter mon mari. Toi ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On a des questions à te poser sur l'endroit où tu travaillais avant. Non, non, non ! Arrête, ils vont me faire du mal-ci. C'est interdit de me toucher ! Lâche-moi, t'entends ! Ne refais jamais ça ! Ils auraient pu te blesser. C'est ton agent des services secrets qui est là-dedans. Il est derrière tout ça, et c'est à cause de lui qu'on est... Ça suffit ! Tout le monde se remet au travail ! Allez ! Est-ce que ça va ? Ton père bossait pour le gouvernement, c'est ça ? On n'avait pas le droit d'en parler. Mais ils bossaient pour la CIA. La CIA ? Alors là, c'est clair qu'ils vont le faire chanter, ton père, ma vieille. La CIA, putain le délire ! Il a fait une crise cardiaque à cause du coup de crosse. Comme un gamin qui joue au baseball et qui se prend une batte. Sauf qu'il ne jouait pas au baseball. Il a enfreint les règles. Je ne vous ai jamais dit de faire ça. Je sens son boue. Il est inconscient, mais il respire encore. Patron, d'après le GPS, le sénateur Yarrow se déplace. Où sont les Wears ? Ils vont vers l'est. Et leur escorte du FBI ? Ils sont juste derrière. Quatre agents dans une voiture à environ trois mètres. Ouvrez une ligne sécurisée. Oui ? Vous avez la veste avec vous ? On l'a. Dans mon attache à caisse. Là où vous allez, nous ne pourrons plus communiquer. Il n'y aura plus que vous. Et ce que vous devez faire ? Est-ce que vous comprenez ? Oui, on a compris, espèce d'enfoiré. On fera tout ce que vous demanderez, mais le FBI est juste derrière nous. Comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à les semer ? Dans cinq minutes, votre escorte du FBI sera retenu par la police locale. Vous, vous continuerez à rouler. À hauteur du 300 de l'avenue Jefferson, côté ouest, vous trouverez un véhicule blanc. La voiture sera ouverte, les clés sont le siège. Laissez votre voiture et prenez la blanche. Est-ce que c'est bien clair ? C'est très clair. Pensez à prendre la veste. Je vous en prie. Il doit bien y avoir un autre moyen. Madame Weers, veuillez dire à votre mari ce que vous, en tant que mère, vous avez déjà compris depuis longtemps. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est bon ? Vous avez piraté la radio de la police ? Oui. Je suis entrée dans leur centre de communication. On a 30 secondes devant nous. Vous attendez quoi ? À toutes les unités, à toutes les unités, informations de la plus haute importance. Kidnappeurs de ballards conduisant un 4-4 noir volé. Plaque gouvernementale SG3874, se dirigeant vers Cordell. À toutes les unités, les suspects sont armés et dangereux. Interceptez-les. Continuez à rouler. Voilà comment ça va marcher. Vous aurez un accès limité aux infos non révélées au grand public. Limité ? Ce n'est pas un laisser-passer illimité que le bureau Oval vous a obtenu. Vous aurez le droit de poser toutes les questions que vous voudrez sur les parents de la classe d'Amber. Eh bien, d'autres parents ont été utilisés par les kidnappeurs. Je veux savoir ce qu'ils ont fait. Je peux vous demander pourquoi ? Ils ont retrouvé leurs enfants, et pas moi. Morgan Ross les a aidés à abattre un drone de surveillance. L'ambassadeur Rind a été contraint de leur donner accès... des informations confidentielles. Quelles étaient ces informations ? Dois-je rappeler la première dame ? L'ambassadeur lui-même ne sait pas de quoi il s'agissait, alors. Votre question ne concerne pas vraiment un parent. Il y a autre chose ? Oui, je veux un dossier sur tout ce que vous avez qui concerne les autres parents. Madame Fitch, que pourriez-vous faire de tout cela que nous n'ayons déjà fait ? J'ai quatre fois plus d'employés que vous, dont 6 000 ont leur doctorat, et je dispose de dix fois votre budget. Je dois pouvoir faire pas mal de choses. Dites-moi lesquels. Ils ont fait croire aux policiers que nos agents du FBI étaient les kidnappeurs. Huit unités ont répondu et arrêté nos hommes. Avant qu'on puisse réagir, les Wears étaient loin. Par ici ! J'ai trouvé quelque chose. Une veste explosive. D'abord, le sénateur Yarrow disparaît, et ensuite Wears, qui est membre du Congrès. Pourquoi eux ? Leur fonction. Ils peuvent tous les deux accéder facilement au Capitole. Appelez Olsen, on doit boucler le Capitole. Allez ! On fait une pause ! Grouillez-vous ! Allez manger ! Plus vite ! Quand je sortirai d'ici, plus rien ne sera jamais comme avant. Non. Plus rien ne sera jamais comme avant. Tout va dépendre de ce qui se passera ici. De qui va sortir avant les autres, de qui va mourir. De ce qu'ils nous ont fait. Amber, je te connais. Tu n'as pas à laisser tout ça te gâcher la vie. C'est trop tard. Ça a déjà commencé. Vous avez de belles mains. Je ne suis pas quelqu'un de bien, tu sais. J'ai vu Pierre ces derniers jours. La pause est terminée. Amber, qu'est-ce que tu penses de mes mains ? Attendez. Les ravisseurs nous ont fait tourner en rond toute la journée. D'abord au lycée, maintenant au Capitole. Il y a quelque chose qui cloche. Où est-ce que les Wears ont semé leur escorte du FBI ? Juste là. Autrement dit, en quittant le lycée, ils se sont éloignés du Capitole. La voiture de Connie Fletcher était où ? Ici. Elle s'éloignait aussi du Capitole. Alors, si on part du lycée Ballard, qu'on dépasse l'endroit où ils ont laissé leur voiture, quelle est leur destination ? L'anglais. La CIA. Wears et Yaro siègent au comité de surveillance des Etats-Unis, non ? Oui, tous les deux. Ça leur donne accès au bâtiment de la CIA. La prison secrète qu'on a trouvée appartenait à la CIA. L'un de nos otages est un ancien de la CIA. Et maintenant, les deux parents ont accès à un bâtiment de la CIA. Ça fait beaucoup trop pour être une coïncidence. Oui, mme dame, vous avez raison. M'appelez pas mme dame. C'est une marque de respect. Non, c'est ce que les hommes disent quand ils doivent supporter de bosser avec une femme. On va à l'anglais. J'ai tellement peur. Je sais, je suis comme toi. C'est de la folie. On devrait appeler le FBI. Non, écoute-moi. Ils ont laissé partir le fils de l'ambassadeur. Ses parents ont dû faire exactement ce qu'ils avaient demandé. Ils ont dû enfiler un truc pareil. J'en sais rien. Mais ils sont vivants tous les deux et leur fils a été libéré. Je veux revoir ma fille. Je veux qu'elle revienne tout de suite. Aujourd'hui, je suis contente qu'on nous ait appelés parce qu'on peut y arriver. Je crois pas que j'arriverai à le mettre. Quand le moment viendra, tu y arriveras. Vous avez été contacté ? Ce matin. Qu'est-ce que vous avez pour nous ? La veste, c'est une vraie ? On n'a pas beaucoup de temps. Vous avez quoi pour nous ? La voix au téléphone m'a dit où trouver ça. C'était dans le coffre-fort. Tenez. Branchez ça sur votre téléphone. Éloignez-vous d'une cinquantaine de mètres du bâtiment où ça perturbera les conversations. Vous devrez vous éloigner d'au moins cinquante mètres. C'est une vraie veste explosive ? Non, c'est une fausse. Comment on rentre dans le bâtiment ? Mais les vigiles ne le savent pas. Je dois savoir quoi d'autre, Missan ? Si vous sortez cette clé USB du bâtiment, les capteurs vont aussitôt déclencher l'alarme. Pourquoi une fausse veste explosive ? C'est une diversion. Ils la portent, tout le monde la regarde. Je peux faire sortir la clé du bâtiment. On n'a pas besoin d'une vraie veste. Sauf que les vigiles de la CIA ne feront pas la différence. Je ne peux pas la mettre. Je regrette. Eh, si on fait tout ce qu'ils demandent, on récupérera nos enfants. Alors, mettez-la à vous. Je vais le faire. Je vais le faire. Marie. Ferme-la, ne dis rien. Tiens, tu prends cette clé. Tu la branches sur ton portable. Pendant que tout le monde me regardera, tu t'éloigneras de cinquante mètres du bâtiment. Tu leur envoies tout ce qu'ils demandent et tu récupères notre fille. Marie. Je t'aime, Langston. T'inquiète pas. Ça va aller. Ça va aller. S'il reste inconscient, je crois qu'il aura besoin d'un vrai médecin. Où sont les Weers et Yao ? Ils viennent de se mettre en route. On a un enfant blessé sur les bras à cause de toi. Il a enfreint les règles. Alors, tu as décidé de le punir toi-même ? Exactement. C'est ce que j'ai fait. Laisse, je m'en charge. Tu touches plus à un seul de leurs cheveux, sauf si je te le dis, c'est pas à toi de décider de la discipline ici. Tu n'as pas d'enfant. Tu peux pas comprendre. Oui, entendu. Une bombe ! Elle porte une bombe ! Tout le monde évacue les lieux ! Elle porte une bombe ! FBI, ne bougez pas ! Je m'occupe d'elle. Toi, tu te charges des deux paires. Reculez, monsieur. Service secret ! Je suis des services secrets ! Vous pensez à Sherwin ? Lâchez ça tout de suite. Vous pensez à elle. À cet instant, vous ne pensez plus qu'à elle. Comment vous comprenez-vous ? Monsieur, reculez. Faites pas attention à eux. Pour les vestes explosives, ils ont des snipers. On les verra pas, mais ils sont là, Marie. Pas de sécurité. C'est la barre en main. Si on passe, j'attends le verre. Pas de sécurité. On tire pas. Je sais que vous faites tout ça pour sauver Charlie. Mais croyez-moi, le sniper va vous tuer, Marie. Je ferai tout ce que je peux pour m'en empêcher. Mais pourquoi vous feriez ça ? Ça fait partie de mon travail, madame. Je ne sais pas pourquoi les ravisseurs veulent vous voir mourir, Marie, mais je suis sûr que votre fille ne veut pas ça. Des documents confidentiels sortent du bâtiment. Arrêtez, monsieur Wears ! Monsieur Wears ! Écoutez-moi, ils n'hésiteront pas à vous tuer. Monsieur Wears, donnez-moi ce téléphone ! Pas tout de suite ! Donnez-moi ce téléphone. Je vous en prends. Monsieur ! Pas maintenant, attendez ! J'attends le feu vert. Aidez-moi ! Navarro 2, j'ai la cible en vue. J'ai besoin de ce téléphone. Je vous en prie, pas maintenant ! Navarro 2, vous avez le feu vert, éliminez-la. S'il vous plaît, donnez-le voir. Le suspect a été touché, le membre du conflit Wears a été atteint. C'est pas une vraie bombe ! C'est pas une vraie bombe ! Écoutez, où est votre mari ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Laissez-le partir, je vous en prie. Laissez-le partir ! Ça a marché. Ça a marché. Le membre du congrès, oui, ça a été touché par mal. Je peux récupérer ma fille, maintenant. C'est pas vrai. Vous êtes baissé ? Prenez le téléphone. Écartez-vous ! Je suis des services secrets ! Ne laissez pas prendre le téléphone. C'est la propriété de la CIA, Sécurité Nationale, reculez ! C'est une scène de crime et il en fait partie, alors c'est du ressort du FBI, d'accord ? Il me faut ce téléphone et votre version d'effet, alors maintenant reculez ! Finlay, si on voit pas ce qu'il y a sur ce téléphone, on saura jamais ce que Wears a envoyé aux kidnappeurs. Alors on le récupère. Je vais ramasser le téléphone ! Vous voulez tirer sur un agent fédéral, allez-y ! Mais je vous demande une faveur, visez de ce côté, l'autre est encore douloureux. Je vous interdis de toucher ce téléphone ! Donnez-moi cet appareil ! Deux dits, reculez ! C'était quoi ? Vous avez vu ? Vidéo d'un truc des forces spéciales, en vision nocturne. Donne, on dirait qu'il tirait sur des civils. J'ai vu beaucoup de choses. Mais j'ai jamais vu ça. Dis-moi, t'as déjà vécu ce genre de situation, non ? Qu'est-ce qui te marque le plus dans cette vidéo ? L'absence totale de contrôle. C'est ça. Les responsables de ces soldats étaient visiblement ailleurs quand c'est arrivé. Où est Charlène ? Tu l'as pas vu depuis quand ? La pause déjeuner. Je vois pas Sloane non plus. Ils les ont emmenés ? Quelqu'un a vu Sloane et Charlène être emmenés ? Non. Alors ça y est, je vais rentrer chez moi ? La voix au téléphone nous a dit où aller et quoi faire. Vous avez vu la vidéo ? Non. Vous étiez seul avec et vous ne l'avez pas regardé ? Non, c'est vrai. On a fait exactement ce qu'on nous a demandé. À part que... C'est lui qui devait porter la veste. Mais... Mais il a pas réussi. Alors je l'ai fait et maintenant il est mort. Vous pouvez me dire quelle heure il est, s'il vous plaît. Il est quinze heures passées. Pourquoi ? Parlez-moi de la clé USB. Elle était là où on me l'avait dit. Vous n'arrêtez pas de regarder votre montre ? Oui. Je devais vous dire quelque chose à quinze heures. Quoi ? Je devais vous dire... 38.907. 2309. 7.0364641. Je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Vous voyez ? Excusez-moi, je reviens dans une minute. Ce sont des coordonnées GPS. Chacun en détient la moitié. C'est pas loin de notre bâtiment. Qu'est-ce qu'on cherche, Finlay ? On regarde les fenêtres, les toits, les routes. On surveille les gens qui sont seuls, qui regardent par terre ou dans une autre direction que tous les autres. On cherche sous voiture isolée, quelqu'un avec un sac à dos ou les mains dans les poches, des chaussures de militaire, des voitures en stationnement longue durée. R.A.S. Mes filles, je suis l'agent Susy Dunn. Est-ce que ça va ? C'est terminé. C'est terminé. Je m'appelle Amber Fitch. J'ai été choisie par mes ravisseurs pour lire ce message. Cet homme n'aurait pas dû mourir aujourd'hui. C'est la CIA qui a ouvert le feu sur lui. La CIA a le sang de M. Wirth sur les mains, pas nous. Amber ? Je suis l'agent Susy Dunn. Je travaille pour le FBI. Mon père est mort ? Je vais pas rentrer chez moi, hein ? Retourne travailler. Le père de Charlène est mort. C'était le père de ma meilleure amie. Tu n'étais pas au courant, hein ? Je suis là. Mon père, vous lui faites quoi ? Quand est-ce qu'il pourra revenir avec nous ? En déposant les filles à côté du siège du FBI, il sous-entend qu'il est meilleur que nous. Plus intelligent. Qui peut se balader dans nos rues sans qu'on l'arrête ? J'ai accédé aux caméras de surveillance de cette rue. Regardez. Arrangez ça. Faites quelque chose ! C'est pas un souci matériel, c'est lui. Les caméras fonctionnent à l'infrarouge. S'il porte une lampe infrarouge sous sa casquette, personne ne le remarquera. Et sur nos caméras, ça donne ça. Je m'appelle Amber Fitch. J'ai été choisie par mes ravisseurs. Un message, mais il a détourné le signal. On peut pas remonter à la source. Cet homme n'aurait pas dû mourir aujourd'hui. C'est la CIA qui a ouvert le feu sur lui. La CIA a le sang de M. Wears sur les mains. Pas nous. Ce côté a gagné. Vous aurez le droit de manger et de dormir dans vos lits. Ce côté-là a perdu. Pas de repas. Et vous dormirez par terre ce soir. Allez, vous lavez. Vous cuez tous le fric. Sous-titrage ST' 501 Revenez sur la dernière. Vous pouvez zoomer. Identifiez le lieu. C'est seulement des badauds devant l'ambassade du Pakistan, à Washington. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as eu ? Je le connais. Il a travaillé pour moi. Il a travaillé pour moi. Et il faisait quoi ? On traite souvent avec la CIA. C'était un intermédiaire. Il assurait les liaisons. Pourquoi il a arrêté de bosser pour toi ? Il s'est passé quelque chose d'horrible. Il s'est passé quelque chose d'un intermédiaire. 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 Comment t'es entré ici ? C'est la relève de la garde. On est censé partir en courant quand on voit quelqu'un faire des trucs comme ça. Ouais ? Et pourquoi ? Parce que c'est lamentable. J'ai pas envie de partir. Tu veux savoir pourquoi ? Je sais pourquoi tu le fais. Tu veux ressentir un truc qui n'appartient qu'à toi ? Oui. Que personne d'autre peut toucher. Oui. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens. C'est parti. Je n'ai pas fait que ça. Je ne sais pas si je suis en train de se débrouiller. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pourrait. Celui-là. Il était sur la vidéo que j'ai vue à la CIA. Vous en êtes sûr ? Oui, monsieur. C'était l'un des soldats qu'on a sorti de l'ambassade du Pakistan. Si ce kidnapping a à voir avec la CIA, on n'en parle pas au téléphone, on n'envoie pas d'email et on n'aborde pas la question au quartier général du FBI. C'est typiquement le genre d'enquête qui font en l'air des carrières et où des tas de gens peuvent mourir. Alors ça reste entre vous deux et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada